Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter le modèle pédagogique que nous allons utiliser en classe. Alors on va retrouver dans les activités qu'on va faire en classe et hors classe des éléments qui sont assez classiques dans l'enseignement, à savoir des travaux de groupe, des travaux autour de tâches complexes, des marges d'investigation, des exercices bien sûr, des activités expérimentales et puis j'aurais pu mettre aussi des activités documentaires et des évaluations également. Mais l'objet de la vidéo ne porte pas sur ces différentes facettes de l'enseignement, elle va porter sur deux autres entrées complémentaires qui vont permettre de mettre en place toute cette petite phase de l'enseignement et de l'apprentissage, à savoir la classe inversée et l'instruction par les pairs. Alors j'aimerais donc faire un focus sur ces deux entrées et les présenter donc très rapidement au travers d'une seule diapositive en expliquant, en gros, quelles sont les différences entre une pédagogie par classe inversée et l'instruction par les pairs et puis un enseignement qu'on peut qualifier de plus traditionnel. Alors en fait, tout repose sur les temps d'enseignement et les temps d'apprentissage, plus précisément à quel moment il y a un temps d'enseignement et à quel moment il y a un temps d'apprentissage. Donc l'enseignement, ça vient de l'enseignant, entre guillemets. En général, dans un schéma classique, c'est un enseignement, donc ce temps-là se fait en classe, on dit encore parfois en présentiel, en présence. Et puis à la maison, hors classe, les élèves apprennent ce qui a été vu en général en classe. L'idée de la classe inversée associée à l'instruction par les pairs, c'est tout simplement d'inverser ce schéma classique. Je m'explique. Le temps d'apprentissage, c'est-à-dire le moment où les élèves vont appréhender, vont prendre, j'ai envie de dire, des nouveaux concepts, se les approprier au travers, par exemple, de tâches complexes, au travers d'activités documentaires, etc. Ce temps-là va se faire en classe. Et puis le temps où, finalement, on va rassembler tout ce qui a été vu, le temps où on met par écrit, le temps qui s'appelle l'institutionnalisation, donc c'est-à-dire le temps où l'enseignant montre ce qui est important à retenir, mais en relief les points forts du chapitre en cours. Ce temps-là va se faire à distance, à la maison. Alors, ce technique-là, ce schéma de classe inversée n'est pas du tout, en fait, innovant au sens, il n'est pas nouveau, puisque ce modèle pédagogique existe déjà depuis les années 1920, notamment aux Etats-Unis. Ce qui est nouveau, c'est que l'inversion ici passe essentiellement, pour ma part, comme beaucoup d'autres collègues qui pratiquent aussi la classe inversée, passe par un support numérique qui, en l'occurrence, la vidéo, comme vous êtes en train de le faire actuellement. Vous consultez une vidéo qui parle notamment de la classe inversée. Alors, l'idée, en fait, c'est qu'en classe, l'objectif, finalement, c'est de laisser une place beaucoup plus grande aux activités en classe qui vont permettre les phases importantes d'apprentissage. Et cette phase-là, d'apprentissage, elle va notamment se réaliser au travers d'activités de travail de groupe, mais aussi ce qu'on appelle d'activités type instruction par les pairs, où, effectivement, les élèves entre eux vont devoir se positionner, argumenter par rapport à une réponse. Et l'enseignant va valider ou non, au terme d'un temps de réflexion, les réponses proposées en avançant, en mettant en relief les points qui n'ont pas été compris, en aidant, en guidant les élèves à surmonter parfois des concepts erronés ou alors une mauvaise interprétation d'une notion. Donc, l'idée pour ce modèle pédagogique, c'est d'être plus présent en tant qu'accompagnateur, j'ai envie de dire, pendant le temps de présence en classe, et de permettre à l'élève d'avoir un temps à la maison pour se poser, pour se réapproprier toutes les notions qui ont été vues. Donc, pour ma part, ce sera donc au travers de petites capsules vidéo. Et chaque capsule vidéo se terminera par la consultation d'un quiz en ligne. Et donc, ces vidéos et ce quiz sont disponibles sur une plateforme qui est dédiée à cet effet et qui est une sorte de support d'échange entre les élèves et moi-même. Voilà. Donc, si vous souhaitez des informations complémentaires, eh bien, bien entendu, vous pouvez toujours me contacter. Et dans ce cas-là, je vous dis à bientôt.